Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Henri-Luc. Après avoir fait des bagels ordinaires la semaine dernière, je vais faire aujourd'hui des bagels Pumpernickel. Il y a deux types de produits panifiés Pumpernickel. Il y a la version allemande, qui nécessite une très lente cuisson au four et qui donne une mie très foncée. Et il y a la version américaine, qui reproduit la couleur de la version allemande grâce à l'ajout d'ingrédients, comme le cacao et la mélasse. La version américaine est plus sucrée et plus festive que la version originale. Ma recette de bagels Pumpernickel repose sur le principe de la version américaine. Ma recette comprend deux listes d'ingrédients. Une liste pour faire des bagels faibles en seigle et une autre qui contient plus de seigle. Aujourd'hui, je vais utiliser la première. Alors, dans la première, il y a 119 grammes de levain de tout point, 160 grammes d'eau, 49 grammes de mélasse, 27 grammes de sirop de chocolat. Celui que j'utilise, voici, je l'ai pris à la boîte à grains. Sirop de chocolat. Et ensuite, il y a 9 grammes de miel et 6 grammes d'huile. Tous les liquides sont déjà mis dans mon bol. Alors, il reste la farine. Donc, il y a 444 grammes de farine de tout usage, 19 grammes de farine de bléantier et 19 grammes de farine de seigle, 12 grammes de poudre de cacao, 9 grammes de cassonade et 7 grammes de sel. La recette va être mise dans la case de description de la vidéo. Alors, on commence. Alors, comme je disais, tous les ingrédients liquides ont été mis dans mon bol. Je sais que la couleur n'est pas attrayante pour l'instant, mais plus tard, ça va être intéressant. On va utiliser les mains maintenant. Donc, on va utiliser les mains maintenant. Ça sent le chocolat. donc, on va utiliser les mains maintenant. C'est parti. Il faut résister à la tentation d'ajouter de l'eau. Là, on voit que c'est collé dans le fond. Donc, on utilise le râle plutôt pour aller chercher. On essaie de nettoyer tout le bol le plus possible. Et on va chercher encore ce qui reste collé dans le fond. On s'assure qu'il n'y a pas de grumeaux. Et voilà, la pâte, elle est prête. Alors, voici, j'ai mis de l'eau. Je laisse la pâte ici et je ferme. Donc, on se revoit dans une demi-heure. Ça fait maintenant 30 minutes que la pâte a été faite. Maintenant, on va la rabattre, tout simplement. Alors, je vais la sortir ici. Voilà, elle est déjà assez belle. Alors, on se revoit dans une trentaine de minutes. Nous, voici rendus au deuxième étirage. Bonsoir, on est rendus maintenant au troisième étirage. Je vais lui donner un petit boost. Je vais juste la pétrir un petit peu. Ça, c'est pour aider au réalignement du réseau de luthèlement. On voit qu'elle est un peu sèche. Donc, je vais mettre de l'huile dans le pack. Et je vais la recouvrir d'huile avec un petit peu de pellicule cellophane. Donc, il reste 15 minutes. Je vais la mettre au frigo dans 15 minutes. On se revoit demain matin. Lorsque je me suis réveillé ce matin vers 8 heures, j'ai regardé la pâte et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'expansion. Donc, je l'ai sorti du frigo et j'ai laissé à la température ambiante au moins une autre heure, tout simplement pour prolonger le temps de pointage. Évidemment, comme c'est un nouveau levain, je ne connais pas complètement ou parfaitement bien son temps de maturation. Alors, je m'ajuste en conséquence. Alors, on est prêt maintenant pour faire la division et faire les bagels, former les bagels. Alors, notre pâte, elle est faite pour 8 bagels, donc c'est paré en 8. La pâte sent très bonne, elle sent le chocolat. Et là, on va les peser pour s'assurer d'une certaine uniformité. c'est à peu près 92. 110, beaucoup trop élevé. 91, celle-là devrait être correcte. 92, celle-là devrait être correcte aussi. 88, un peu trop basse. 100, un peu trop haute. 95, ça va aller. 91, je vois qu'elle est en deuil. 105, donc on en a des plus élevés. Ici, il y a moins de 88. On va, il y en a un petit peu ici. 94. Alors, ceux qui ont un peu moins, je vais en rajouter lui. Donc, c'est plus 95 que 92. 96, ça c'est beau. 92, 95, donc ça c'est beau. 90, 90, 95, 95, 95, 95, 95, 93, 95, et le dernier, 108. le dernier est beaucoup plus gros. Non, c'est pas grave. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va commencer à les façonner. Pour les façonner, c'est la même chose que les bagels ordinaires. Donc, on fait tout simplement les petits cylindres qu'on va amener en bâtonnée. On a deux choix. Soit qu'on façonne comme ça, point final, ou soit alors qu'on les façonne, on les laisse ici 10 minutes et qu'on revienne, soit qu'on le façonne au complet d'un coup. Je préfère faire des cylindres comme ça, et puis les refaire par la suite, que d'avoir à travailler la pâte beaucoup plus. Quand on forme une pâte, on lui donne une forme, on travaille le réseau de gluten, et le réseau de gluten est sensible. Donc, à un moment donné, il vaut mieux le laisser aller, le reposer, que de le forcer. Si on le force trop, souvent, le morceau peut se briser. et c'est la pire des choses qui peut arriver dans le fond. Donc, le temps que je les forme. Ils sont très, très, très beaux. On peut les mettre dans la boîte, tout simplement. que j'ai ici. Donc, je les mets ici. Le temps. Après avoir formé. Je sais, ça a l'air de quelque chose. Je ne trouve pas ça très beau, mais, moins très bon, pareil. Ils n'auront pas cette couleur-là plus tard. La couleur va être plus foncée plus tard, avec la cuisson. Donc, maintenant, ils sont tous formés en cylindres, donc, on va les mettre en bégo. on leur donne la forme de bégo. On leur donne la forme de bégo. On leur donne la forme de bégo. à l'air de bégo. Alors, on continue. Toujours les mettre du bon côté. Et ça, ici, quand on voit la ligne, c'est le dessous. Il faut vraiment les mettre de cette façon. Quand on voit que c'est trop épais, il faut le réduire. Donc, voilà. Voilà. C'est parti. Lui, je l'ai fait plus long. Donc, vous voyez, la forme est un peu différente, justement. Le centre est plus grand. Si vous l'avez fait plus long, vous voulez vraiment avoir quelque chose de plus grand, mettez moins d'espace ici. Donc. Merci. 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 toujours à les rendre plus minces, effiler les pointes pour que quand on les jumelle, ça ne fasse pas un gros, un morceau épais. Voici nos bagels. Je vais mettre un sac de plastique là-dessus, tout simplement pour maintenir l'humidité. Alors, on se revoit dans 90 minutes. Me revoilà. Ça fait environ deux heures que les bagels sont en l'après. Donc, maintenant, c'est le temps du pochage. Juste pour vous dire que j'ai préparé, j'ai mis trois quarts à soupe de miel avec un peu d'eau pour tout simplement faire une glacure. Et j'ai ici mes épices. Mes épices, j'ai pris du carvis, des graines de carvis. J'ai pris ici de l'écorce d'orange et j'ai pris des graines de sésame. Alors, c'est ce que je vais mettre par-dessus mes bagels. Dans l'eau, j'ai mis une cuillère à soupe de miel et une cuillère à soupe de sel. Alors, on est prêt à mettre nos bagels dans l'eau. Alors, on va ici un. On voit qu'ils ne montrent pas tout à fait. Ça veut dire qu'ils auraient eu besoin encore de cinq minutes de plus. Ce n'est pas grave. Ça veut dire qu'ils ne sont pas. on va les retourner de côté on en met trois autres il manque à peu près cinq minutes c'est ce que je vois tout simplement la prochaine fois je vais les mettre 5 minutes et plus en après donc on met deux minutes et pendant ce temps là on va mettre la miel le génie de miel on met les épis donc on va on on C'est parti ! On met le miel, l'adoreur avec le miel. Et on met les épices. On retourne. Donc, il reste une minute. Et ensuite, on va enfourner tout simplement. Le four est préchauffé à 450 depuis une demi-heure. Et on va le baisser à 425, compte tenu du fait qu'on a du miel. Si on n'utilisait pas de miel, ça serait 450. Ça sent très bon. Alors, j'ai fait les deux derniers, en attendant le miel. Alors, j'ai fait les deux derniers. Et on va le baisser. Voilà. Donc, on les met au four pour 30 minutes. 28-30 minutes. Voilà, on se revoit plus tard. Eh bien, ça fait maintenant 30 minutes que les belles roses sont au four. J'ai, pendant les cinq dernières minutes, j'ai mis une feuille de papier d'aluminium par-dessus pour éviter que ça brûle. Alors, on est prêt à les sortir. Ils sont très beaux. Merci. Allez. Merci. Sous-titrage FR ?